Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télénante. Dans l'actualité ce mardi en Loire-Atlantique, une nouvelle manifestation anti-loi El Khomri. Des collectifs étudiants et libertaires ont défilé avec de nouvelles tensions à la clé. A Doulon, les réfugiés du presbytère sont toujours menacés d'expulsion et les associations estiment que de nombreuses solutions de relogement existent. Enfin, le NRB a chuté dans son premier match de play-off face à Nice, 78-77. Le résumé de cette rencontre dans ce journal. Après les syndicats, dimanche, c'est au tour du collectif Nantes révolté de battre le pavé alors que le texte de la loi travail était examiné ce mardi à l'Assemblée. Pour maintenir la pression sur le gouvernement, plusieurs centaines de jeunes se sont donnés rendez-vous sur la place Bouffée à 15h. Le cortège a défilé dans le calme avant que de nouvelles tensions éclatent en marge de la manifestation Denis Vannier et Anne Judic. Après leur Assemblée générale, les étudiants avaient décidé de rejoindre la place du Bouffée en tramway. Surprise, à l'arrêt Motte-Rouge, la police fait vider le tram. Les jeunes sont contrôlés un par un. Du matériel est confisqué, leurs propriétaires systématiquement identifiés et photographiés. Par exemple, ils m'ont pris mes lunettes de ski et un foulard. Parce que, soi-disant, ça me permet de me dissimuler le visage. Mais bon, c'est surtout pour éviter l'alécrimo parce que c'est assez douloureux. Après, du coup, pour soi-disant récupérer nos affaires au commissariat, ils nous ont pris en photo avec notre nom sur une pancarte comme ça. Place du Bouffée, certains commerçants préfèrent ranger rapidement leur terrasse. Un petit millier de personnes se préparent à défiler. Il y a une génération, que ce soit chez l'étudiant ou lycéen, qui s'est politisé, qui s'est organisé, qui a pris un peu connaissance aussi de toutes ces problématiques-là liées au monde du travail, etc. Oui, c'est vrai que c'est gênant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas un appel à la grève de la part des syndicats. Il y aurait dû avoir un appel large des syndicats à faire grève pour ne pas laisser les jeunes seuls organiser cette manifestation. Le cortège se déplace rapidement autour du centre-ville. Rue de Strasbourg, quelques vitrines sont brisées et malgré les barrières, la mairie sera aussi victime de bris de glace. Les manifestants vont jusqu'au quai de la Fosse avant de revenir sur leur pas. A partir de 16h, des heures ont éclaté entre les forces de l'ordre et plusieurs groupes de jeunes. Jet de pierre contre gaz lacrymo. Du matériel a également été dégradé. A 18h, la police annonçait trois interpellations et un policier blessé. Et en ce début de soirée, le bilan s'est alourdi avec quatre interpellations et deux blessés parmi les forces de l'ordre. Quel avenir pour les sans-papiers expulsés de la rue des Stocks à Nantes depuis des mois ? Les associations tentent de trouver des solutions d'hébergement pour ces réfugiés, désormais installés dans un ancien presbytère du quartier de Doulon. Un accord devait être signé, mais les assauts n'avaient pas réussi à s'entendre. Alors le squat et ses occupants risquent l'expulsion. Où en est le dossier ? Aujourd'hui, on fait le point avec Eric Hégon. Le squat du presbytère de Doulon accueille actuellement environ 80 migrants. Il a été ouvert en 2014 alors qu'il était inoccupé depuis sept ans. Le collectif de soutien aux migrants dénonce le manque de volonté de l'Etat de proposer des solutions d'hébergement légales. Là, la caserne Milinet, elle est vide depuis six ans. Donc il y a un projet immobilier, mais pendant six ans, elle aurait pu être utilisée pour des centres d'hébergement d'urgence, pour loger des gens qui sont à la rue, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et puis là, ce qui est vraiment lamentable, c'est une maison de retraite complètement utilisable et qui est depuis un an vide. Donc 80 lits, 80 lits quand on parle que le 115 manque de place, que des migrants viennent souhaiter, et c'est normal, des bâtiments vides. Je trouve que l'Etat a un moyen d'agir. Il le fait dans d'autres villes. On ne veut pas être hors la loi. Il y a des lois qui existent. On demande juste l'application du droit au logement et de la loi de réquisition. Ils viennent de Syrie, du Mali ou encore du Congo. Ils sont plus de 120 ans, répartis entre Doulon et Chanteney. Aujourd'hui, le presbytère de Doulon est menacé d'expulsion. Des solutions de relogement avaient été proposées, mais pas pour la totalité des migrants, ce que refuse le collectif de soutien. Ces personnes-là, de toute façon, ont droit à un logement. C'est non seulement dans la Constitution, mais dans la Déclaration des droits de l'homme, exactement comme n'importe quelle personne en France. Tout le monde a droit à un toit. Certains migrants vivent ainsi de squat en squat depuis plus de cinq ans, sans solution. Au CHU de Nantes, le service gériatrie est en souffrance. Après des coupes claires dans les effectifs, la CGT affirme que le personnel souffre d'épuisement physique et psychologique. Il n'arriverait plus à soigner dignement les patients. Pour exprimer ce ras-le-bol, un rassemblement a été organisé cet après-midi devant l'Agence régionale de santé. La CGT exige plus de moyens humains et interpelle l'ARS, mais aussi la direction du CHU et le Conseil départemental. Je vous propose d'écouter l'un des manifestants. On a une situation qui est absolument critique. Il y a de très nombreux arrêts de travail avec une augmentation très importante des maladies professionnelles parce qu'on a de plus en plus des conditions de travail qui sont déplorables. Depuis 2011, on nous demande de faire de plus en plus d'économies. On supprime des postes depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on ne peut plus prendre en charge les personnes âgées dans de bonnes conditions. Ça se traduit par des personnes âgées qui restent au lit. Ça se traduit par des soins de moins bonne qualité. C'est-à-dire que c'est un bain par mois, par exemple. Pour leur donner à manger, c'est à la va-vite. C'est l'usinage, de toute façon. Début de play-off compliqué pour le Nantes-Z-Basket. Les déferlantes se sont inclinées en match allé des demi-finales du Challenge Round face à Nice. Une défaite sur le fil à domicile 78 à 77. Malgré ce résultat, le NRB reste en course pour une qualification européenne. Mais il est désormais dos au mur avant de se déplacer à Nice. Retour sur la courte défaite nante-horusienne avec le résumé d'Anaïs Michaud. Ça avait pourtant bien commencé pour le NRB. 12 points décrochés dans les 5 premières minutes contre 8 pour Nice. Fin du premier quart-temps, 21 à 14. Les niçoises ont une revanche à prendre mais leurs offensives se heurtent à une défense nantaise agressive. À la mi-temps, les déferlantes mènent de 9 points et ont offert du beau jeu. Mais rien n'est joué. On est à 8 sur 12 à la mi-temps, à 3 points, ce qui est fait la terre. Après, on ne peut pas baser notre jeu que sur l'adresse. Après une demi-heure de jeu, tout reste à faire. Les niçoises ont pris l'avantage et devancent de 8 points les déferlantes à la 38e. S'en suit un money time intense où le NRB parvient à réduire l'écart. Tous les espoirs sont permis à la 40e avec 75 à 76. Mais les niçoises ont pris l'ascendant psychologique et à la dernière possession nantaise, le panier ne rentre pas. Score final, 77 à 78. Quand je fasse une grosse équipe de Nice comme ça pendant 40 minutes et ça se joue sur les dernières actions, c'est vrai qu'on peut s'en vouloir, surtout qu'on a le match en main en première période. Donc, il y a de quoi s'en vouloir. Mais ce n'est pas fini. Les déferlantes restent compétitrices et tirent déjà des leçons de cette rencontre. Ce qui nous fait mal aussi, c'est qu'elles ont une ex-extérieure de grande taille. Ce qui fait que nous, elles jouent beaucoup là-dessus et on a pris notamment beaucoup de points par Ronibar, leur numéro 46, qui est grande et qui a fait un certain match aujourd'hui. Donc, il faudra aussi la contenir en match. Deux victoires seront nécessaires pour espérer continuer le challenge round et pouvoir décrocher l'Europe. Prochain match, jeudi 5 mai, 20h, Saléry, à Nice. Et de son côté, l'Hermine de Nantes a quatre matchs pour arracher sa qualification en play-off de Probé. Les joueurs de Francolino sont dans les clous puisqu'ils sont actuellement septièmes avec 15 victoires et 15 défaites avant d'accueillir ce mardi soir le 13e du classement Charleville-Mézières, premier entre deux à 20h à Mangin-Beaulieu. Et puis, le HBC Nantes connaît désormais son adversaire pour sa demi-finale de coupe EHF. Le 14 mai, les Violets défieront les Espagnols de Granollers dans la salle métropolitaine de la Trocardière. Le tirage au sort avait lieu aujourd'hui. L'autre demi-finale opposera Chambéry aux Allemands de Göppingen. D'ailleurs, ce soir sur Télé-Nantes, vous avez rendez-vous avec Food Sport spécial H. Olivier Cahier reçoit Roquefellio et Nicolas Tournat. Rendez-vous à 19h20 sur Télé-Nantes et Télé-Nantes.com. Je vous propose de découvrir à présent le nouveau projet de la compagnie La Machine, un manège de glace. Ce n'est pas pour tout de suite, évidemment, puisqu'il verra le jour à l'hiver 2017. Et pour cette future construction, les ateliers ont reçu le renfort des élèves du lycée de la Joliverie. Ils travaillent notamment sur les outils de communication du futur manège. C'est un reportage d'Anaïs Michaud. C'est un projet initié il y a cinq ans déjà par la compagnie La Machine. L'idée, mettre en mouvement les fameuses sculptures de glace réalisées chaque hiver sous les nefs et en faire les montures éphémères d'un manège poétique. Il y a un plateau tournant qui n'est pas construit encore, qui fera six mètres de diamètre, sur lequel il y a cette grue à six bras. Donc là, elle a trois bras, elle en a six. Et les sculpteurs vont s'installer sur la grue deux par deux. Ils vont sculpter chacun un élément. Le soir, sur le plateau, on a six animaux sculptés sur lesquels les enfants peuvent monter. On a eu la lumière, on lance un coup de conque et c'est parti. Celui-ci est un prototype. Imaginé sur le modèle d'une vieille grue portuaire, la structure a pris forme peu à peu, telle une dame de fer érigée sur le quai. Je lui ai resserré la taille, hop, relancé un petit peu ses formes, affiné sa pointe, affiné un petit peu la section aussi des matériaux qu'on a utilisés pour lui donner un peu plus ce côté aérien et léger. Une centaine d'élèves de la joliverie a été associé au projet. Certains planchent sur le design du ticket entre créativité et respect du cahier des charges. Il y a une élève de ma classe qui fait un glaçon, donc c'est des idées originales. Sinon, on peut rester sur des tickets normaux, mais on va voir ce qui va plaire à Emmanuel. Pour l'heure, la compagnie et les jeunes sont en recherche de financement. 200 000 euros sont nécessaires pour la construction du manège de glace qui pourrait voir le jour d'ici deux ans avec une sortie d'atelier prévue à Nantes puis une tournée internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada